Bonjour à tous, bienvenue sur palombes.org Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce week-end parce que j'étais en train de tronçonner ces lions de pins qui sont juste à côté de la palombière Ben figurez-vous que je suis arrivé, j'ai commencé à tronçonner et puis au bout de 10 minutes, bon j'ai arrêté et à ce moment-là, j'ai pris ma tronçonneuse et j'ai quitté le site et là, j'avais des palombes quand je suis arrivé, il n'y avait pas de palombes et pendant les 10 minutes où j'ai tronçonné, les palombes sont posées bon, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que 4 mais quand je dis que parfois le bruit ne les gêne pas c'est vrai, le bruit ne les gêne pas j'ai même vu mon voisin qui avait sa palombière la parcelle qui était à côté, le propriétaire faisait couper les pins il y avait la batteuse et pourtant, je l'ai vu de mes yeux poser des palombes malgré qu'il y ait la batteuse et ça, ça revient à ce que disait mon grand-père mon grand-père qui chassait sur Escalence, en bordure du Rimbès il avait une palombière avec une parcelle de vignes qui était à côté et il me disait, les gens vendangaient et ont posé les palombes donc, quand il y en a qui disent qu'elles ont peur du bruit et tout ça ben effectivement, dans certains cas, elles ont peur du bruit mais dans d'autres cas, elles s'en foutent royalement d'ailleurs, quand vous les avez au Champs-de-Mars à Paris au milieu de la ville avec le bruit de la ville et tout ça ça n'a pas l'air de dégêner par contre, il est vrai qu'une fois que j'ai arrêté de tronçonner une fois que j'ai commencé à bouger avec la tronçonneuse à la main là par contre, elles sont parties donc, vous voyez c'est un oiseau très intelligent et pour lequel, malheureusement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne puisque même avec le bruit, elles se posent toutes seules voilà, à très bientôt sur palomb.org